Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour Journal de guerre. Au 184ème jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les avions de guerre israéliens ont mené des frappes aériennes ciblant plusieurs endroits dans le sud du Liban, notamment les villes de Janata, Tura, Sraira et Kfarkila. Ces attaques ont entraîné la destruction de plusieurs habitations et d'un complexe militaire du Hezbollah. De plus, l'armée israélienne a tiré des rafales de mitrailleuses lourdes et des obus d'artillerie sur divers endroits, causant des dommages aux infrastructures et entraînant des fermetures temporaires des routes. En représailles, le Hezbollah a lancé des roquettes vers les territoires israéliens, y compris le plateau du Golan syrien occupé. Le Hezbollah a également détruit un drone israélien samedi, entraînant aujourd'hui des frappes aériennes israéliennes sur des camps d'entraînement du Hezbollah, des infrastructures militaires dans la région de Babeka, notamment près des villes de Janta et Sefri. Dans la bande de Gaza, alors que la guerre entre dans son septième mois, l'armée israélienne a annoncé retirer ses troupes du sud de l'enclave palestinienne. Un retrait surprise, mais justifié par l'État hébreu par l'accomplissement des objectifs fixés et la non-nécessité d'y rester stratégiquement, mais qui intervient alors que les États-Unis ont largement augmenté la pression mise sur Israël ces derniers temps, parlant pour la première fois jeudi de conditionnement au soutien dans sa guerre contre le Hamas. La Maison-Blanche a réagi à cette nouvelle, évoquant une période de repos des troupes israéliennes. Israël a toutefois précisé que la décision de se retirer du sud de la bande de Gaza n'affectait pas la décision d'une offensive prochaine sur Rafa. Selon un photographe de l'AFP, des dizaines de Palestiniens déplacés à Rafa se dirigeaient vers Aniounes dimanche. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 33 175 personnes, dont environ une majorité de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus 75 886 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré des annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. A l'international, des négociations en vue d'une trêve ont eu lieu aujourd'hui au Caire. Le chef de la CIA et du Mossad, le premier ministre qatari et une délégation du Hamas sont présents et doivent être rejoints par une délégation israélienne prochainement. Deux navires ont été la cible d'attaque au large des côtes du Yémen dimanche, portant à trois le nombre de navires frappés ces dernières 24 heures, alors que les Houthis poursuivent intensément leur campagne contre des bateaux israéliens ou identifiés comme soutien à Israël. Le groupe yéménite a revendiqué toutes ces attaques en fin d'après-midi. Un conseiller militaire de l'Atla, Ali Khameni, a mis en garde Israël et affirmé qu'aucune de ses ambassades n'était en sécurité à la suite de l'attaque d'un patipant diplomatique iranien à Damas lundi dernier, à laquelle Téhéran a promis de riposter. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.iscibeyrouth.com ou dans la section Guerre, Israël à masse et surtout nos réseaux sociaux.